Aujourd'hui c'est mon dernier jour à Tokyo Ça va pas du tout là je me sens pas bien Demain je suis chez moi Ça fait un mois et une semaine que je n'ai pas vu mon appartement Je vous jure que je sais même pas à quoi il ressemble En fait comme c'est le dernier jour je m'étais dit Ok on va faire vraiment tous nos trucs préférés Le dernier jour, manger les derniers trucs qu'on aime Aller dans les endroits qu'on aime Parce qu'après c'est terminé Sauf qu'aujourd'hui il pleut Et moi mon endroit préféré c'est un parc qu'il y a à Tokyo Je sais même pas si je vous l'ai déjà montré Il est incroyable Mais vraiment ça sert à rien de gérer quand il pleut Donc du coup je pense que la seule solution qu'on va avoir c'est de manger quoi L'année dernière quand j'étais venue ici J'étais addict au matcha Starbucks Parce qu'ici c'est incroyable vraiment le matcha Starbucks en France Mais alors ici incroyable C'était le matcha glacé Bref il était incroyablement bon Et comme par hasard il n'existe plus Mais j'arrive pas à comprendre Parce qu'il suffit juste de mettre des glaçons dedans Mais ils veulent pas Ils font que chaud Donc du coup j'en ai pas bu du séjour Parce qu'il faisait genre 25 degrés, 30 degrés Mais là il pleut donc on peut aller chercher un matcha Let's go on va rejoindre Jérémy On est chez Starbucks Regardez j'ai pris un matcha Il est je crois qu'on se rend pas compte Il est genre minuscule Il est tout petit Comment tu te sens à l'idée de rentrer Partage nous ton ressenti C'est la journée de la déprime Tu sais qu'on habite ensemble ? Ouais J'avais carrément oublié J'y ai pensé hier Les problèmes recommencent Non Là où on a de la chance entre guillemets C'est que c'est quand même genre la période assez cool à Paris Il fait beau etc Tu vois on rentre pas en plein hiver en mode déprime Ouais mais même Franchement là j'aime trop ici Mais là je me rends compte que Déjà on est jamais partis aussi longtemps Un mois c'est le maximum qu'on a fait Là c'est fait un mois et plus d'une semaine Franchement moi je suis jamais parti aussi longtemps Genre là vraiment j'ai trop pris mes habitudes Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? C'est pas beau tu veux faire quoi ? Je sais pas Je suis tellement fatiguée On peut pas aller au parc Ah mais il faut profiter Ah non non on profite Le parc c'est mort Ouais on peut pas aller au parc Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on pouvait faire ? On est dans un état Ouais je suis fatiguée Entre la déprime et la fatigue C'est quoi notre préféré ici ? Déjà moi je veux manger un melon pan aujourd'hui Moi je peux te faire un programme d'hériture Toi tu peux t'occuper du planning visite Moi j'aimerais bien retourner Mais après j'aimerais être solo tu vois Avant de partir j'aimerais bien retourner à Akabara et à Nakano C'est en train de me dire que t'as envie de partir ta journée tout seul sans moi ? Non mais non mais genre j'ai besoin de genre une heure avant de partir tu vois T'es honte de rien hein Ça va Ça m'a saoulé On peut aller à... On peut faire une petite sieste ? Non On peut aller à Shibuya et marcher... tu sais le chemin que j'aime bien là Jusqu'à la Révia Ok On n'y est pas allé Cette conversation elle est horrible à regarder Ouais vraiment Hum Je sais ce que je veux faire Je veux aller dans un cas de café En fait tiens ici il y a une espèce de chaîne Enfin c'est juste qu'il y en a plusieurs C'est mocha ? Mocha ouais Et c'est des cas de café qui sont vraiment bien pour le coup L'année dernière on est allé dans un vlog Ouais c'est éthique Ok donc on peut faire un résumé cas de café, mazessoba, melon pan Non ouais bah t'es pas dans le bon sens mais ouais Oui mais il n'y a pas de sens de toute façon Ok Ok parfait Let's go mais on va où du coup ? Shibuya Ok On est dans un giga son commercial C'est un bel parcours à Shibuya Je vous ai dit en fait je pense que c'est vraiment un truc spécial à Séoul et Tokyo T'as envie de tout T'acheter en plus c'est moins cher Là vraiment le yen c'est hyper avantageux Bon on n'a rien acheté hein Clairement de toute façon j'ai même plus de place dans les valises Mais ils font ça d'une manière je sais pas les sens commerciaux Tout est beau, tout est bien fait La question qu'on m'a posé tout le temps Quelles sont ces choses que j'ai dans mon salon ? C'est des beer bricks et figurez-vous d'ailleurs c'est exactement ici qu'on en a acheté L'année dernière parce que c'est vraiment moins cher Je sais pas trop si j'ai le bras de fumée ou non je me dépêche Oh il y en avait trop beau C'est vraiment moins cher ici Et moi je prends des petits comme ça Oh trop beau Mongols avoir des grands comme ça Vous voyez c'est ça quand on est en couple Je pensais que c'est quand même chelot qui veuille bien aller dans un magasin Pour le dernier jour Il y a Nintendo et Pokémon au cinquième étage Mais j'aurais du m'en douter en fait Je sais pas où on est Je sais pas où on est Il y a marqué là non ? C'est quoi ? Nintendo ? Ouais Ah non mais t'as de ouf mais la terrasse ça veut dire Comédien Oh my god Encore des beer bricks Il est trop beau Ouais il est ouf Ouah c'est trop beau C'est trop stylé J'ai parlé beaucoup trop vite J'ai acheté un sweat Bon rien acheté hein Clairement de toute façon j'ai même plus de place dans mes valises En fait je vous explique l'année dernière Quand on est venu Vraiment toutes les meufs elles avaient la même tenue Elles avaient un sweat genre hyper long Vraiment un sweat robe avec des petites baskets Et c'était trop stylé Et là il y en a large j'en avais cherché Et j'en avais pas trouvé Enfin ils étaient tous hyper chers Et là vraiment je suis tombée sur un sweat genre trop stylé Et j'ai pris en XXL Il est tellement énorme Mais je pense pas que ce soit pour faire des tenues Parce que je pense pas que ça m'aille trop bien Mais pour rester à la maison et tout je trouve ça trop stylé Genre comme un pyjama un peu C'est tellement grand qu'on dirait un plaid On doit marcher 25 minutes Pour aller je sais pas trop où On va voir On vient d'arriver au 4 cafés Et on a enlevé nos petites chaussures Et on va rentrer Ouah ils sont trop beaux Regarde Regardez comme l'on voit il est incroyable La dernière fois on était venu mais c'était pas ici On va trouver le long Tiens mais il y en a un aussi Regarde quand il a sa panne Il m'a attrapé la mange On vient de sortir du 4 cafés Regardez ce qu'on voit là Ceux qui ont regardé toutes les dernières vidéos Vous savez très bien de quoi je parle Il y a un flippers Les meilleurs pancakes du monde Qu'on mangeait à Seoul tout le temps Bah croyez moi bien que là on y va tout de suite On a même pas mangé aujourd'hui on a juste mangé un petit déjouis de fer Il est 16h Ça a l'air incroyable Je suis de retour à la maison Figurez vous que j'ai quasiment rien vloggé parce que bah vous vous en doutiez de toute façon j'ai profité à fond des dernières heures des derniers tout quoi C'était incroyable Vraiment incroyable Je suis arrivée hier Vous avez pas eu cette vidéo hier parce que je suis arrivée trop tard mon vol avec du retard Ça devait être nickel pour sortir ma vidéo en fait non et puis j'avais pas de connexion Enfin bref la totale Hier je vous ai tourné la vidéo qui sortira dimanche je vous ai filmé tout le moment où je rentre etc Mais je voulais quand même vous faire un petit débrief parce que là c'est le dernier vlog un peu japon Ça fait trop bizarre d'être de retour je vous jure c'est choquant Malgré tout je suis grave contente d'être rentrée parce que c'est la meilleure période ici C'est grand soleil à Paris il y a plein d'évents il y a plein de petits trucs franchement c'est trop une bonne période Je sais qu'un jour j'habiterais en Asie genre je le sais j'habiterais à Séoul ou à Tokyo un jour parce que j'aime trop Mais là il y a quand même des choses qui m'avaient manqué en étant rentrée un peu plus tard quoi vous voyez Donc je pense qu'il faut vraiment pas trop idéaliser non plus tout quand on reste genre dans une destination en mode je vais vivre là toute l'année etc Oui mais il faut penser à tous les éléments mais malgré tout quand même je pense que je pourrais y vivre Et je suis trop trop contente d'être rentrée parce que aussi j'ai l'impression de plus être connectée avec vous Le fait de pas être sur le même fuseau horaire genre on s'envoie pas des messages au même moment Je sors pas les vidéos enfin quand je sors les vidéos il est trop tard pour que je vois tous les commentaires Bref du coup petit débrief de ce mois à Séoul et de cette semaine au Japon Le Japon j'avoue que j'étais un peu dégue d'être malade parce que ça m'a gâché beaucoup de temps J'avais pas l'énergie de faire beaucoup de contenu etc mais j'ai quand même grave profité Séoul vraiment j'ai enfin c'était comme chez moi à un point où j'ai pris toutes mes habitudes là-bas Même quand j'étais au Japon j'étais perdue de mes habitudes à Séoul genre vraiment je savais plus quoi manger C'était incroyable vraiment j'ai passé un mois quasiment et demi de malade J'ai trop profité tout ça c'est grâce à vous vraiment je suis partie pour vous faire plein de contenu Et je suis très contente de tout ce qui a pu sortir et vraiment je suis trop contente de vos retours surtout Enfin quand j'y étais c'est un truc de ouf tous les retours positifs que j'avais Genre dès que je mettais une story vous étiez vraiment un nombre à répondre à chaque fois Genre répondre à tout vous êtes toujours archi gentil en DM ou en commentaire Mais là vraiment quand j'étais assez ouf tout le monde me disait mais vraiment c'est une vie qui est faite pour toi Trop de me rebooster tous les jours et c'était incroyable de vivre ça là Le programme un peu bah là on est jeudi matin donc j'étais en train de me poser dessus Et moi de regarder le planning pour les prochaines semaines prochains mois Donc en fait j'ai commencé à parler mais je ne sais même pas ce qui va se passer Je pense que cet été il y aura moins de vidéos vous savez que l'été je fais moins de vidéos en règle générale Parce que c'est vraiment le moment où je peux me poser c'est beaucoup plus calme Il y a tout le monde qui est en vacances j'ai pas de rendez-vous Enfin j'en ai moins genre au mois d'août par exemple j'ai vraiment pas de rendez-vous Y'a pas tout ça et c'est le moment où bah tout le monde est un peu éparpillé partout Donc il y a quand même moins de monde qui regarde les vidéos Donc on va dire si il y a une période où je peux me permettre de sortir moins de vidéos c'est au mois d'août Je sais pas du tout comment ça va se passer je vais vous tenir au courant dans les prochaines vidéos Mais dans tous les cas je sais qu'il y aura moins de vidéos je pense que c'est important de se calmer parce qu'on se rend pas compte Toutes les étapes qu'il y a pour sortir une vidéo c'est pas juste filmé une vidéo et la sortir Y'a plein d'autres étapes notamment chercher l'idée de la vidéo Il faut du temps même si parfois c'est un vlog c'est décidé que ce soit un vlog Quand c'est des grosses vidéos faut organiser ça peut prendre des semaines Ensuite y'a l'étape du montage Horangement j'ai de l'aide sur cette étape là parce que sinon je pourrais pas vous sortir deux vidéos par semaine Avant je pouvais je faisais tout moi même mais maintenant c'est très difficile Y'a l'étape des plusieurs versions parce qu'il y a souvent des modifs à faire des trucs machins Y'a l'étape de la miniature Autant dans mon contenu je calcule pas forcément genre j'aime trop être spontané et me dire bon bah là je vais faire telle vidéo Je vais faire tel truc et filmer sans réfléchir parce que pour moi c'est ça youtube genre c'est une vraie conversation C'est pas instagram on se prend photo et voilà Mais la miniature par contre c'est vraiment le truc calculé entre guillemets Le seul truc calculé que je fais sur youtube parce que je peux faire une vidéo incroyable Personne va voir que ma vidéo est incroyable parce que personne va cliquer dessus si la miniature n'est pas bien Vous avez compris c'est très important Ensuite faut mettre en ligne la vidéo faire toutes les étapes de mise en ligne blablabla Tout ça deux fois par semaine en plus de tout le reste du travail que j'ai Tous les mails, tous les rendez-vous, tous les calls, toute la partie création de contenu sur tiktok Toute la partie création de contenu sur instagram Toute la partie de mon projet qui devrait me prendre beaucoup plus de temps mais c'est très dur de trouver du temps pour tout faire Même si j'adore ce que je fais et vraiment genre je compte pas mes heures ou quoi que ce soit Je suis trop contente pour un moment je voudrais que ça change Clairement au moment faut être réaliste dans la vie Mais malgré tout pour mon état physique et psychologique je pense que c'est important que je prenne une petite pause en août Donc on verra quelle est la prochaine étape Il faut aussi que j'aille voir mon père qui habite dans le sud Et je pense qu'en vrai ça peut être cool de vous faire du contenu dans le sud Dites moi si vous avez des idées de trucs que vous voulez voir C'est très intéressant pour moi d'avoir ce genre de retour Bref donc voilà écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu même si elle était assez courte Nous on se retrouve dimanche dans la vidéo du retour Vous allez me voir dévaler toutes mes valises, ranger mon appart J'ai vraiment filmé ce qu'on ne filme jamais normalement dans les voyages Le moment du retour était un peu en dépression Si jamais ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Deux vidéos par semaine, le mercredi, le dimanche Active sur instagram, active sur tiktok Plus ça va plus je résume mes phrases d'outro c'est très grave On se retrouve dimanche dans une prochaine vidéo Au revoir